Lundi 2 janvier 2023, c'est parti pour des nouveaux challenges. Bonne année à toutes et à tous. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité de 7 heures sur la télévision nationale congolaise. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui séjourne à Mboujimaï, dans la province du Kassaï oriental, a parcouru 45 kilomètres de route et cela pour s'imprégner de la production agricole de Nkouadi, où il a reçu des explications sur la production et la transformation des produits agricoles et plusieurs autres produits vivriers. On en parle dans ce reportage. À 45 kilomètres de la ville de Mboujimaï, se trouve implantée une usine agricole moderne, dont les premiers résultats font le bonheur des Kassaïens. Sous cieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, s'est privé du face des nouvels ans pour visiter la base agricole d'Nkouadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Dépis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA, qui tirent sur plus de 120 000 hectares le maïs, le soja et le manioc, et transforment ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Tchilingue ont donné, l'année dernière, 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. C'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole de la production des sémences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Nous avons les cultures prioritaires du Kassai central et du Kassai, de la zone grande Kassai en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui deviennent une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares. 1350 tonnes, je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500, 2700 tonnes. L'usine d'un Kouadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Avec cette production, le sol du Kassai prend la revanche sur le sol et vient d'apporter une solution au problème de suffisance alimentaire. La base alimentaire d'un Kouadi n'attend pas à s'arrêter à l'agriculture. Bientôt, le développement de la pisciculture devrait compléter le tableau. 1er janvier à Mboujimaï, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a communié avec les chrétiens catholiques lors d'une messe d'action de grâce dite en la cathédrale Jean-Baptiste de Bounzola. Une messe effectivement dite par Mgr Bernard Cassanda, évêque de Mboujimaï. Ce prélat catholique a, entre autres, remercié le chef de l'État pour la prise en charge du personnel de l'université de Mboujimaï et pour la construction et modernisation de quelques infrastructures. Reportage. Parti de la volonté des dieux, la prêve en est qu'à sa prise du pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, avait recommandé la RDC entre les mains des dieux. C'est dans cette logique qu'il a choisi de débuter l'an 2023 avec Dieu. Le chef de l'État a assisté à la messe, célébrée ce dimanche 1er janvier 2023, en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bounzola à Mboujimaï, célébrée par Mgr Bernard Emmanuel Cassanda, évêque de l'Idiocèse de Mboujimaï. Le président de la République était accompagné de sa famille biologique, premier vice-président du Sénat, des quelques membres du gouvernement, ainsi que des patrices Mathias Kabea Machabidi, gouverneurs de la province du Kassaï orientale. Dans son homélie, de près d'une demi-heure, l'officiant a axé sa prédication sur la discrétion qu'avait Marie lorsqu'elle avait conçu Jésus. Elle méditait tout dans son cœur, selon Luc chapitre 2 du 16 au 21e verset, une homélie centrée sur un bon nombre de bénédictions pour la nation conformément au livre de nombre, chapitre 6 du 25e au 26e verset. Frères et sœurs, nous avons célébré et continuons encore à célébrer avec l'iesse, la fête de la nativité de Jésus-Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jésus, qui est venu nous visiter, est prince de la paix. Et en cette solennité de la Vierge Marie, mère de Dieu, et en cette journée mondiale de la paix, apprenons à cultiver la paix dans nos vies. Les saintes écritures ne disent-elles pas, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Cette célébration eucharistique était une symbolique pour le chef de l'État de communier avec sa base naturelle et lui présenter ses voeux les meilleurs pour l'année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sous les acclamations frénétiques de la population que le président de la République, Félix Antoine Tissékeli-Tchigumbo, a quitté la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzoa. Les Kinois ont passé la fête de la Saint-Sylvestre dans une effervescence totale depuis minuit août 2022, c'est dès la place à 2023. Nos reporters ont fait la ronde de quelques coins de la capitale au fin de décrire l'ambiance de cette traversée. Et on en parle avec Raymond Marie Lello et Fifi Moukounzi. Des cris de joie, de feu d'artifice, des pas de danse, d'intenses prières associés au champ d'action de grâce en l'honneur de Dieu. C'est sous cette ambiance que les Kinoises et Kinois ont dit adieu à l'année 2022 pour accueillir 2023. Le 1er janvier, Thomas, un dimanche, les cultes et messes ont été célébrés à travers la ville-provence Kinshasa. En la paroisse protestante de la communauté baptiste du fleuve Congo, de la Gombe, l'officiant du jour, le pasteur Maurice Mondengo a axé sa prédication autour de la grâce divine. Malgré l'ambiance festive, quelques agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise ont été à leur poste de travail afin de répondre au rendez-vous avec les téléspectateurs et auditeurs. Les églises de réveil ont aussi rendu des ferventes actions de grâce à Dieu. Ils ont organisé l'éveillé des prières. Les fidèles ont souhaité, dans leur intercession, de voir l'intervention divine dans leur vie tout au long de l'année 2023. Une année de paix, d'espérance et de joie parfaite. A Saint-Charles-le-Luanga, dans la commune de Bondalungwa, les chrétiens ont demandé la main des dieux afin d'aller des succès en succès pour sa plus grande gloire et les saluts des âmes. Quelques-uns ont préféré fêter en famille, expression d'un amour sincère plus fort que le temps. Les juisseurs ont vécu cette passation de 2022 à 2023 dans des terrasses, boîtes et bars. Et les festivals ont été organisés afin de marquer d'un saut particulier ces réveillants d'un vélo. Le déficit en électricité est l'un des problèmes majeurs que connaît la province du Kassai-Oriental. 3 MW de l'électricité produit à la centrale hydroélectrique de Toubidou, dans le Kassai-Oriental, bien sûr, seront repartis sur l'ensemble de cette province. Des travaux qui prendront fin le 20 janvier 2023, a dit le directeur provincial de la SNEL Mboujimaï. C'est un reportage de Robert Naichi Sensei. La ville de Mboujimaï, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental, sera éclairée 24 heures sur 24 d'ici le 20 juin 2023. Assurance donnée par le directeur provincial de la SNEL Jean-Christ-Pin Moukendi après la visite de travaux de la ligne de transport d'énergie électrique de Chiboué à Mboujimaï et les réseaux associés. Ces travaux consistent à acheminer les 3 MW du courant électrique produit à la centrale hydroélectrique de Toubidou. Ce samedi 31 décembre 2022, le directeur provincial de la SNEL a confirmé que sur le 1 400 poteaux prévus pour la construction de la ligne de transport, 900 poteaux ont déjà été fabriqués et 500 sont en cours de fabrication et les autres sont déjà installés. Nous sommes ici à Chiboué précisément où nous sommes en train de construire le poste de réglage de 35-30 kV, 5 MVA. C'est par ici que nous allons commencer le soutirage de la ligne de Sassim pour alimenter la ville de Mboujimaï à travers la sous-station de Bipemba qui nous venons de visiter tout à l'heure de 30 par 15 kV et 5 MVA aussi. Donc les travaux sont en train d'être exécutés et nous exécutons les travaux suivant la vision du chef de l'État. Nous avons déjà implanté 156 poteaux qui vont servir des soutirages de la ligne pour arriver à Bipemba et ainsi alimenter la ville de Mboujimaï à l'église électrique. Le courant va arriver à Mboujimaï d'ici le 20 juin 2023 car les travaux de génie civil pour l'installation de la sous-station qui va recevoir les courants de Chiboué et alimenter la ville de Mboujimaï évoluent à pas de géant. Nous sollicitons une exonération au gouvernement pour qu'une fois arrivée à Matadi ça ne puisse pas prendre du temps que ça nous arrive à temps réel au chantier. Ce projet de la centrale de Tubi-Tubidi situé sur la rivière Loubi dans le village de Chiboué cité de Bouya dans le territoire de Mboujimaï va à coup sûr soulager la population du Kassaï oriental œuvre souhaitée par le président de la République Félix Antoine Tsekedi-Chilombo. La centrale de Tubi-Tubidi est composée de 4 tribunes de 3 mégawatts chacune faisant 12 mégawatts au total. Ultimatum pour la démolition des maisons construites sur les avenues Louyi et Landou dans la commune de Ngalima. Toutes les maisons construites sur l'entremise des avenues Louyi et Landou à Selimbao seront détruites à partir du 4 janvier prochain. L'ultimatum a été lancé aux propriétaires des habitations situées le long des dites avenues. Ceux, avant de construire les caniveaux, pouvant faire l'évacuation des eaux sur cet artère qui relie les communes de Ngalima à celle de Selimbao. C'est un reportage de Tony Djouma et Blaise Boko Kiasanza. L'entreprise Aron Sefou, qui est chargée d'exécuter les travaux, a choisi une approche pédagogique. Si du côté de Selimbao, l'avenue est appelée Louyi, de l'autre côté du pont, elle s'appelle Landou. C'est une grande artère qui part du camp Louka pour déboucher sur l'avenue de Libération, non loin de la prison de Makala. Les propriétaires des parcelles concernées se sont engagés à libérer l'espace concédé pour des besoins d'utilité publique au plus tard, le 4 janvier 2023, à 12h. Message bien reçu et bien compris. L'état de l'équipe de Selimbao La volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tissegé de Tchilombo, est de mise. Celle de voir cette avenue entièrement modernisée afin de désenclaver cette partie de la capitale. Confirmation des notables de Selembao. En tant que notables du quartier, en train de sensibiliser la population. Au moins pour ceux qui ont déjà reçu un peu d'argent, pour qu'ils puissent libérer l'espace demandé, sollicité par l'entreprise Aron Sefou. Pour que déjà, dès le 4, le 5, les travaux doivent commencer. Le décor est donc planté pour rendre ce tronçon fluide à la circulation. Question d'accéder facilement au Canlouka, l'un des plus grands quartiers de la commune de Ngaliema. De l'assistance humanitaire redoublée d'un message de réconfort du chef de l'État au sinistre des dernières pluies diluviennes, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale est allé au chevet de cette population. Pour ce nouvel an, il leur a apporté des vivres et non-vivres. Les victimes de la dernière pluie diluvienne qui a causé la mort de plus d'une centaine de compatriotes à Mongafoula, réunis dans l'enceinte de la paroisse Saint-Noé-Mawagali, ont bénéficié de la visite des réconforts de Modeste Moutinga Moutuchaye, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, au nom du président de la République et du Premier ministre. Le ministre Moutinga leur a apporté un lot important de vivres et non-vivres, question de leur redonner du sourire en cette période de festivité des fins d'année. Nous répondons aux instructions du président de la République et du Premier ministre pour apporter tant soit peu assistance à ces nombreuses infortunées. Nous avons apporté ici avec le concours de la Belgique, avec le concours de la Chine, les vivres, les médicaments pour soigner tout le monde. Ce geste emprunt de solidarité nationale a émerveillé les bénéficiaires. Merci au chef de l'État et à son gouvernement pour ce geste de solidarité en cette période de festivité des fins d'année. Nous avons tout perdu, nous avons besoin du soutien de tous. Je suis grosse, j'attends famille, j'ai tout perdu, biens, argent et même ma maison. Merci beaucoup au président de la République. Merci à son gouvernement pour cette assistance humanitaire que nous a apporté les mises d'affaires sociales Modeste Moutinga Moutuchaye. Il s'y est de noter que ces dons viennent des partenaires chinois, belges et autres qui ont répondu à l'appel de solidarité nationale lancée par le président de la République et chef de l'État en faveur des vulnérables et sinistrés de la République démocratique du Congo. Remise des vivres à toutes les unités des phares d'essai, c'est la mission qu'effectue la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kilouba Koutouna, dans la partie orientale du pays. On en parle avec Georges-Frédéric Ndibou. C'est dans une Antonov 226B, dans des conditions extrêmement dures, que la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Séraphine Kilouba Koutouna s'est envolé vers la partie est du pays, précisément à Bounia, Beni et Goma. L'objectif principal de cette mission, c'est de s'assurer de la remise des vivres à toutes les unités des effardécés, veuillées sur le respect strict du délai prévu pour la distribution, apporter un message de soutien et de solidarité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, aux militaires et à leurs dépendants, mais aussi se rendre compte sur le terrain de la qualité et de la quantité des vivres à pourvoir. A Béni, à Bounia, tout comme à Goma, le numéro 2 de la Défense nationale, n'a pas manqué de brosser la situation sécuritaire. D'après les deux gouverneurs militaires des provinces en état de siège, la situation sécuritaire est relativement calme. C'est l'institution du chef de l'État pour enquérir la situation des fournisseurs qui devaient les vivres frais que le chef de l'État a offert aux militaires, les encadrer pour nous rassurer si le cadeau est arrivé à la destination, cela veut dire que les militaires et leurs dépendants. La vice-ministre, madame Serafine Kilo Bukutuna, a clôturé cette deuxième étape de sa mission par une note de satisfaction sur le déroulement des activités, des distributions et des opérations sur le terrain en faveur des hommes en uniforme. Serafine Kilo Bukutuna, vice-ministre de la Défense, était plutôt à Béni, Bounia et Goma dans la partie est du pays. Oui, 200 orphelins au total ont reçu des vivres et non-vivres. C'est un don de Afrilans qui a remis ses vivres aux orphelins, de cris de l'orphelin à Lupin et à ceux de la main de compassion à Selimbao. C'était une façon de redonner le sourire à cette catégorie de la population en situation précaire. C'est un reportage de Sombra Nian Guitabou. Le mois de décembre, réputé mois de partage à travers la fête de nativité de Christ et de la Saint-Sylvestre. Cela trouve tout son sens à travers la remise des vivres et non-vivres effectuées par Afrilans aux orphelins de la ville de Kinshasa. La cargaison a traversé le centre-ville. Pour atterrir à Lupin, à l'orphelinat, crie des orphelins et à Selimbao pour redonner le sourire aux orphelins de la main de compassion. Il y en a en quantité industrielle le sac de riz, ses moules de maïs, sucre, lait, le bidon d'huile végétale, le carton de poulet, carton de poisson salé, savon, jus, sac d'haricots, ballon des vêtements, bref, tout pour redonner le sourire et illuminer le visage de ces orphelins. En cette période de Noël et de la Saint-Sylvestre, la délégation de la Banque panafricaine Afrilinde a été conduite par Mme Rosette Langdoux, qui avait à ses côtés les membres du comité d'administration provisoire, les membres du comité de coordination et des quelques agents et cadres. Ces enfants dans des situations précaires ont besoin de notre soutien. Le cas financement est considéré, ne pas être resté en différence face à ce prix, dans lequel nous sommes venus pour la énième fois. Nous avons ramené un camion de la maison avec, les vifs et non-vifs, notamment le riz, le bruit et les champs. C'est pour permettre à ces enfants de célébrer avec face, la nativité du Christ et les mères. Au total, 200 enfants orphelins passeront les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre comme il se doit, et même après, les provisions sont garanties. Afrilinde Bank, par ses différentes actions sociales, affirme son engagement et sa détermination à travers le bien-être social de la population congolaise. Le directeur général de l'ANSEIR, Idesbad Shinamoula, a eu des entretiens avec Zaid Mir. Il est le président de la Chambre de commerce de l'Angleterre. Il est venu présenter un pat-line de projet, une rencontre orchestrée par Sandrine Ngalula, directeur général de l'ARE. Reportage. Docteur Sandrine Ngalula Moubenga a mis en contact l'homme d'affaires, Zaid Mir, avec M. Idesbad Shinamoula, directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Businessman depuis une trentaine d'années en RDC, M. Zaid Mir est à la fois homme d'affaires et président de la Chambre de commerce de l'Angleterre qui désire investir dans le secteur de l'électricité. Avec cet investisseur, il était important, dans mon rôle de régulateur, de faire la promotion du secteur de l'électricité que je les mette en contact avec l'ANSEIR. D'après M. Idesbad Shinamoula, Mme, le DG de l'ARE a joué son rôle, celui de rapprocher les opérateurs qui veulent investir dans les milieux ruraux et périurbains de l'ANSEIR. C'est une réunion très importante parce qu'il s'agit d'un investisseur important qui a des ambitions pour la RDC, des projets concrets, en milieu rural et périurbain, et qui voulait voir si nous avons des études, si nous avons un pipeline de projets, c'est ce que nous avons présenté, les pipelines de projets. Et donc là, c'est quelque chose de très très bien qui vient de commencer timidement. Et nous avons espoir que, dans les jours qui viennent, ça pourra se matérialiser sur le terrain. Le professeur Sandrine Nungalula dit avoir eu de discussions avec M. Zaid Mir autour des projets qui sont faits de manière pérenne et qui prennent en compte non seulement l'aspect technique, l'entretien, mais aussi l'implication des communautés locales. Par ailleurs, Mme le DG de l'ARE en a profité pour présenter ses voeux aux Congolaises et Congolais en annonçant des activités que son établissement va mener ensemble avec l'ANSEIR en 2023. En politique, le professeur Kabasele a donné son point de vue concernant le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée. Il considère cela d'un non-événement. On l'écoute au micro de Midar Mbouyan-Mangal. Je qualifie le départ de Moïse Katumbi comme un non-événement. Pourquoi un non-événement ? Parce qu'il ne sait pas que Moïse Katumbi, avant de se rébeller contre l'FCC, était avec l'FCC et qu'il n'a jamais quitté l'FCC. Pour une fois, quand il a quitté, l'FCC lui a fermé les portes et c'est grâce au président Félix Antoine Tisségui de Tchilombo qu'il est rentré au pays. Et donc, qu'il soit réparti, il est rentré dans sa rivière comme un ancien crocodile qui avait fui la rivière pour être sous la pluie. Mais il a trouvé que là où il est, ça ne marche pas parce qu'étant un commerçant, tout simplement, il rentre dans ses affaires pour protéger ses intérêts. Et nous, nous pensons que nous n'avons pas, la RDC n'a pas besoin d'avoir encore un chef de l'État téléguidé à partir du Rwanda. Nous pensons que la RDC n'a pas besoin d'un chef de l'État commerçant qui voit ses affaires mieux que les intérêts de la République. Donc, c'est un non-événement, c'est peut-être une délivrance pour la nation. Mais l'avenir de l'Union sacrée est prometteux. Pourquoi il est prometteux ? Regardez ce que les dissidents nous proposent. Je prends le cas de Fayoulou. Où est aujourd'hui la Mouka ? Et qu'est-ce qu'il va faire en tant que chef de l'État s'il le devenait ? Je prends le cas du prix Nobel Moukouégué. Il s'est battu pourquoi ? Pour arrêter les viols de femmes. Et ces viols de femmes sont arrivés à quelle période ? Avec quel pouvoir ? C'est le pouvoir qui a provoqué qui a provoqué les viols auxquels il veut aller s'allier. Et donc, il détruit son propre combat, son propre prix Nobel qui le remet en cause pour des intérêts politiques. Parlons de Katumbi. Il le représente quoi aujourd'hui ? Parce que tous les députés sérieux comme Moïdou Zangui, ministre, comme Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères, et tant d'autres qui ne veulent pas s'exprimer parce qu'ils sont déçus, sont restés avec le pouvoir en place. Ils ont choisi la voie du peuple. Et pour terminer, sachez que l'alliance de pro-Tshisekedi ou Amulumba se dit optimiste pour un heureux aboutissement du processus électoral. C'est l'un des aspects abordés dans ce message de vœux du regroupement de Tshisekedi. Des précisions dans ce reportage de Fifi Mukundi et Apocalypse Ntouzi. 2023, l'année électorale, les Tshisekédistes exhortent toutes les parties prénantes à militer pour un processus apaisé. Le coordonnateur de l'alliance des pro-Tshisekedi ou Amulumba, Lissanga Bonganga, l'a dit dans ce message de vœux en ces termes. Comme vous le savez, à la fin de l'année 2023, le peuple congolais sera appelé à se choisir ses dirigeants et représentants. Comme l'a toujours voulu le fait docteur Etienne Tshisekedi Ouamulumba de heureuse mémoire. N'essayons pas l'agitation statique. Les alliances électorales ne sont pas encore à l'ordre du jour. Les élections de 2023 sont un test. Elles ont l'occasion de faire le bon choix des hommes et des femmes qui nous amèneront la bonne gouvernance. Ces pro-Tshisekedi restent optimistes quant au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous devons saluer la venue de la nouvelle année 2023. Nous osons croire que celle-ci sera différente de 2022 car elle sera porteuse de paix, de joie et de réconfort dans nos cœurs meurtris. Nous vous réitérons nos meilleurs voeux de paix, de joie et de courage pour affronter les élections générales de 2023. A travers ce message, l'APTM attend dupliquer les fondamentaux du combat de leur maître Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation Patrick Bapula et Papy Vuelet. L'équipe technique était assurée par Grasse Kingambu, Yannick Yangumba et Alain Soudi, un journal coordonné par Medar Bouyal Mangal. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 13h30 Tétis Samba à Danaïe. Nous vous souhaitons une excellente et heureuse année à 2023, particulièrement à Bernard Zindula qui souffle aujourd'hui sur sa neuvième bougie. Pégrasse dans vos maisons. Au revoir.